bonjour bienvenue dans ce nouveau petit coup d'oeil c'est une vidéo particulière puisque c'est la vidéo anniversaire des un an de la chaîne et il se trouve que c'est un début d'année donc je vais faire un petit peu le récapitulatif de mes coups de coeur de cette année 2021 qui vient de s'écouler de mes déceptions et puis de mes regrets au niveau simulation historique on commence donc par mes coups de coeur alors le premier d'entre eux c'est celui ci old school tactical donc sur le front si le volume 2 sur le front de l'ouest 1944-1945 donc j'aime le côté valeur sûre de cette simulation elle est jouable immédiatement les règles ne sont pas nombreuses elles sont assimilables lors de la première lecture et les premières parties alors il y a bien sûr quelques moments d'hésitation mais qui disparaissent rapidement au fur et à mesure donc des parties j'apprécie donc le classicisme de cette simulation qui n'est pas si vieillotte qu'on pourrait le croire c'est une simulation que je recommande pour une entrée dans le monde de la simulation historique et donc des wargames enfin autre point en sa faveur au school tactical est à l'échelle de l'escouade du squad et c'est mon échelle préférée juste après donc l'échelle un pion égale donc un homme voilà ce que je trouve original c'est son système d'impulsion qui s'avère assez séduisant et qui génère une belle tension lors des parties mon deuxième coup de coeur c'est the last android yards donc simulation historique de mike denson donc c'est pour moi l'échelle toujours l'échelle de prédilection ainsi que à l'époque donc celle du squad et la seconde guerre mondiale ce qui m'attire dans cette simulation c'est le déroulement du tour du tour de jeu le joueur qui à l'initiative commence mais il est obligé d'appeler son opposant à réagir à ses actions dès qu'il a terminé l'activation de son peloton ce qui permet une réelle interaction entre les deux joueurs donc entre les deux antagonistes j'apprécie aussi la résolution de la phase de tir un qui est retardé dans le moment du jeu par rapport à d'autres simulations enfin le décompte du temps qui passe est aussi assez original et il influence grandement le décompte des points de victoire voilà un seul petit bémol sur sur la règle qui peut paraître difficile et aride d'un premier abord sur certains détails comme le camouflage mais rien d'insurmontable alors le livret de règles est à évolue il a pas mal évolué depuis donc cette version jusqu'à la version actuelle version actuelle qui est donc disponible et qui est beaucoup plus clair que celle qu'il y a dans le dans le livret d'origine alors je vous recommande si vous voulez vous la procurer d'aller sur le site donc de l'éditeur consacré donc au jeu troisième coup de coeur donc warfighter seconde guerre mondiale cette simulation regroupe tout ce que je recherche donc à savoir le contexte la seconde guerre mondiale l'échelle un homme égal une carte un pion et sa grande rejouabilité par les règles sont très faciles à maîtriser 1 c'est une simulation dans laquelle le joueur compose un ensemble de cartes qui rassemble une équipe de l'équipement afin de pouvoir mener à bien des missions missions que l'on peut enchaîner multiplier et réaliser ainsi toute une campagne alors le jeu de base permet déjà de nombreuses heures de jeu et les extensions lui assure une grande durée de vie ces extensions sont aussi un bémol car les posséder toutes peuvent vite s'avérer très coûteux alors rien ne vous oblige à les acquérir puisque le jeu de base et a déjà une durée de vie assez importante bon sauf collectionnit aigu un ou alors une grande passion pour cette simulation sinon l'édition de base suffit amplement pour des heures et des heures de jeu ma première déception pour cette année 2021 c'est pédoponnesian war alors on s'entend bien quand je dis déception c'est pas que le jeu est mauvais non pas du tout c'est qu'il tout simplement c'est un rendez vous raté quelque chose que je n'ai pas voilà je n'ai pas accroché au jeu donc c'est un système très original pour un jeu en solitaire avec un changement de camp à certains moments du déroulement de la partie cette tension est très intéressante je ne me suis cependant pas retrouvé dans cette dans cette simulation c'est un rendez vous manqué toutefois c'est un excellent jeu pour des joueurs aguerris qui veulent se frotter à ce qui demeure toutefois un grand un grand classique parmi les jeux d'un auteur de jeu vraiment très très bon qui est Marc Arman ma deuxième déception cette année est au tour du jeu pein dragon alors avec deux parties au compteur c'est vraiment ma déception ma grande déception de cette année j'étais curieux du système coin bon j'ai pris une simulation qui me tentait dans le thème avec pein dragon mais ce n'est pas une réussite en ce qui me concerne alors encore une fois ce n'est pas le jeu qui est en cause c'est tout simplement moi je n'ai pas aimé pourtant il est très bon il a c'est un système qui est vraiment très très intéressant mais à mon niveau pour moi il est trop abstrait je suis vraiment passé à côté sans avoir pu vraiment l'apprécier bon peut-être avec d'autres parties peut-être qui c'est je sais pas avec une aide extérieure peut-être mais en ce qui concerne cette simulation cette année et ce système voilà je ne m'y retrouve pas c'est pas c'est pas fait pour moi on en vient maintenant à mon grand regret c'est ici ASL dans l'extension SK c'est une simulation qui me fait rêver depuis mon adolescence la période l'échelle sont dans mon coeur de cible les nombreux scénarios promettent des années de simulation ce grand classique est encore vivant donc c'est un gage de maturité et de qualité alors pourquoi un grand regret tout simplement parce que la demande il demande pardon un grand investissement à la fois en temps mais aussi au niveau intellectuel il monopolise l'attention alors cette année je n'ai pas pu hélas me concentrer sur ce jeu les quelques parties que j'ai réalisé m'ont vraiment vraiment plu bon cette année 2022 je compte bien dégager du temps pour reprendre depuis le début vraiment depuis le début mon apprentissage autour d'ASLK et si possible d'ici quelques années passer à ASL pour terminer je voulais vous présenter un petit jeu qui demande bien peu de réflexion mais qui procure qui m'a procuré en tout cas à de nombreuses reprises un bon moment de détente donc on joue un tank en fait américain qui avance sur sur des damiers alors les règles sont vraiment très courtes vous pouvez le voir et donc le but c'est d'avancer sur voilà un exemple de partie d'avancer sur ce sur ce damier selon certains résultats on rencontre on affronte divers ennemis et à la fin on fait le décompte des points de victoire et les médailles obtenues donc voilà c'est sans prétention vraiment aucune prétention de stratégie ou autre c'est vraiment un passe temps et en cela il accomplit vraiment vraiment sa mission je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous remercier vous qui me suivez depuis un an merci pour vos encouragements pour vos likes pour vos retours et vos abonnements et je vous dis à bientôt merci